Bonjour les frères et sœurs, défié du Seigneur Sopron, que la paix soit avec vous. Dites-moi mes frères et sœurs, croyons-vous à l'existence de Dieu? Ça c'est une question qu'on se pose souvent. On se dit, mais est-ce que tu existes? Est-ce qu'il est réel? Et tout ça. Maintenant, quand on regarde le tour de nous et qu'on voit les grandes zoos, on regarde la végétation, on regarde les êtres vivants, les oiseaux, à un moment donné on se dit, mais il y a quelque chose qui croche quand même. Qui a pu créer toutes ces choses? Sachant que cela dépasse l'entendement humain. Et cela est scientifique, ça paraît, pour tenter de nous expliquer ce qui peut être à l'origine de tout ça. même au moment donné, quand ils approfondissent leurs recherches, ils se disent, mais what? Comment c'est possible? Il y a des choses qui sont possibles et inexplicables. Et c'est là que certains scientifiques admettent que Dieu existe. Que c'est possible? Quand les scientifiques découvrent que Dieu existe, c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, vous avez des documentaires. Écoutez, écoutez-moi très bien. Où est-ce qu'elle est supprée? Avec ce qui a été découvert par la biologie moléculaire et ce qui a été découvert par la génétique, je connais plusieurs scientifiques célèbres en France qui sont tellement impressionnés par ces données, de ces nouvelles disciplines scientifiques, qu'ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Sérieux, ils admettent maintenant qu'ils croient en Dieu. Je connais plusieurs personnes qui étaient matérialistes auparavant et qui disent maintenant qu'elles sont forcées de croire en Dieu du fait de ce que nous connaissons aujourd'hui concernant l'organisation de la vie et l'organisation du génome et d'autres choses similaires. Vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Mais ce n'est pas tout. Écoutons la suite. Parmi les plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, il y a la découverte de la molécule d'ADN, célèbre pour son design remarquable en forme de double hélice. Cette molécule est un système de stockage d'informations tout comme un disque dur, mais beaucoup plus complexe et sophistiqué. Par exemple, tandis qu'un disque dur stocke des données à la surface, la molécule d'ADN, quant à elle, stocke l'information en trois dimensions. En termes de capacité, cette fois-ci, on estime qu'un gramme d'ADN pourrait stocker 455 milliards de giga-octets de données, ce qui dépasse de loin la capacité des disques durs les plus avancés. Vous avez entendu ça ? Un ADN peut contenir 455 milliards de giga-octets de données. Est-ce que vous vous rendez compte ? Le petit truc là seulement peut contenir tout le temps de données. Seigneur, 455 milliards de giga-octets ? Mon dieu, de données d'informations. C'est-à-dire que quand tu prends un indice dur pour mettre ta carte mémoire, pour être plus simple, quand tu prends ta carte mémoire, ta carte mémoire n'est rien comparé à ce que l'ADN offre comme information, ou encore ce que l'ADN peut contenir comme information. En tout cas, le cas, c'est que 5 milliards de giga-octets, c'est incroyable. C'est au nom de Dieu, c'est incroyable. Et ça se trouve en nous, vous en êtes au compte, Dieu est fort ! Dieu est trop fort ! Mais le plus impressionnant est sans doute la densité de la molécule d'ADN. Cette molécule est si compacte qu'on estime que si l'on alignait côte à côte tout l'ADN présent dans notre corps, la longueur atteindrait 100 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Oh ! Seigneur Jésus ! Vous m'entendez ça ? L'ADN est donc une banque de données incroyable qui surpasse de loin n'importe quel système de stockage inventé par l'être humain jusqu'à ce jour. Mais vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Chaque seconde, des milliards de machines moléculaires copient votre ADN en molécules d'ARN afin de créer par la suite des protéines. Dans ce processus de création de protéines, divers éléments chimiques travaillent ensemble en parfaite coordination. Lorsque vous voyez divers éléments électroniques travailler ensemble avec harmonie, comme des machines robotisées dans des usines par exemple, pourriez-vous penser une seule seconde que cela provient du hasard ? Alors, comment penser cela lorsque l'on voit quelque chose de similaire dans une cellule vivante ? L'idée que cela pourrait être le fruit du hasard est tellement illogique que même l'athée le plus influent du XXe siècle l'a reconnu. Après avoir milité pendant 54 ans en faveur de l'athéisme, le célèbre philosophe anglais Anthony Flew fut si stupéfait par ce processus de création des protéines qu'il accepta l'existence de Dieu en 2004. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable avec... Attendez, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini cette affaire. Je pense que les récentes découvertes autour de la molécule d'ADN ont montré une complexité tellement incroyable dans les arrangements qui sont nécessaires pour produire la vie qu'une intelligence doit forcément avoir été impliquée afin de permettre à ces éléments chimiques si différents les uns des autres de travailler ensemble. La raison humaine reconnaît de manière innée que toute création suppose l'existence d'un créateur. Notre bon sens et notre saine nature reconnaissent que derrière l'existence d'un design se trouve forcément un designer. Par exemple, lorsque l'on regarde une peinture on en déduit logiquement l'existence d'un peintre. Lorsque l'on regarde un bâtiment on en déduit logiquement l'existence d'un architecte. Lorsque l'on regarde une montre on en déduit logiquement l'existence d'un horloger. Alors, lorsque l'on regarde la création autour de nous n'est-il pas raisonnable d'en déduire l'existence d'un créateur ? N'est-il pas raisonnable de déduire l'existence d'un créateur contre les cartes qui se trouvent dans nous ? C'est ça que je vous parlais ? Quoi ? Surieux ? Que les scientifiques sont forcés de croire à l'existence d'un Dieu ? Qu'est-ce que ça donne ? Mon Dieu ! Je pense qu'à un moment donné vraiment, nous allons finir par le connaître que j'existerais et le mal définitivement. Depuis Darwin, cette logique est en revanche remise en cause par la théorie de l'évolution. Au 19e siècle, le biologiste Charles Darwin avait émis l'hypothèse que les formes qui existent partout dans la nature pouvaient s'expliquer de manière naturelle sans faire appel à l'idée d'un créateur. Cette hypothèse de Charles Darwin donna ensuite naissance à la théorie de l'évolution. Selon cette théorie, tous les êtres vivants auraient évolué petit à petit, avec le temps, par de petites modifications successives à l'aide de deux mécanismes naturels. Les mutations génétiques et la sélection naturelle. Aucun créateur ne serait donc à l'origine des espèces vivantes car ces deux mécanismes auraient le pouvoir de faire évoluer une espèce vers une autre. Alors, est-ce raisonnable de penser cela ? La sélection naturelle est un processus simple qui stipule que les êtres vivants qui s'adaptent le mieux aux conditions naturelles de leur environnement vaincront et survivront tandis que ceux qui n'y arrivent pas disparaîtront. qui n'y arrivent pas En tout cas, c'est l'affaire de 400 séquences, milliards de données de gigaoptères d'informations que peuvent contenir les ADN. C'est ça qui m'a vraiment étonné. Quelle décidure peut-elle contenir autant de données ? Une seule décidure. C'est impossible qu'une seule décidure contienne autant de capacités. En ce moment, on parle de 445 milliards de gigaoptères. C'est quand même de... Seigneur Jésus, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est ça qui m'a le plus choqué. Et ça se trouve où ? Ça se trouve en nous. Vraiment, nous devons respecter ce que Dieu nous a donné. Nous devons respecter le corps que Dieu nous a donné. Quand on nous dit que notre corps, c'est le temple de Dieu, quand on nous dit que notre corps ne nous appartient pas, maintenant vous comprenez, non ? Le corps que vous avez, ce n'est pas un truc avec lequel vous devriez jouer. Vous ne devez pas aller faire des modifications là-dessus comme vous voulez. Vraiment, respecter tout ce que Dieu a créé. Respecter le Créateur. Honorer-le. Si Dieu dit qu'il n'aime pas le péché, c'est qu'il sait pourquoi il l'a dit. Avec tout ce que il sentait de découvrir. Vraiment, je pense que nous devons avoir encore plus de la graine de Dieu. Et cela commence aussi par les scientifiques. Vous les scientifiques. C'est le moment de croire en Dieu. C'est le moment d'arrêter vos bêtises et de vous remettre entre les mains de Dieu. Si ce, je vous donne rendez-vous pour la prochaine deuxième session. Soyez prêts. Surtout, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de nous dire votre ressenti. Se batte.